enchanté c'est herman aujourd'hui on déballe et on teste un petit kit fonds vert acheté sur amazon je ne sais plus quel prix et de je ne sais plus quelle marque mais ça je vous en parle juste après et du coup pour ça je vous souhaite bienvenue sur alors aujourd'hui on se retrouve dans un autre décor vous allez avoir d'autres vidéos comme ça dans ce décor puisque mon garage a été libéré que ça me permet de tourner plus facilement c'est très moche derrière mais on s'en fout là c'est juste pour un petit unboxing et avec ce fond vert après je rendrai le fond derrière moi beaucoup plus attrayant alors la marque c'est amz deal et le prix c'est 49 euros 99 clairement à première vue 50 euros bon pourquoi pas mais faut pas mettre plus on va commencer par déballer les premiers éléments qu'on a au dessus alors ça commence par ça donc ici on a les trois toiles qui peuvent permettre de faire différents fonds lorsque vous faites de la photographie et ou de la vidéo mais en vidéo le principal là qui va nous intéresser pour notre cas ça va être la toile fonds vert et du coup ils marquent dans leur petite description il ya une belle petite photo avec un beau tissu et ils disent comme quoi on peut les laver il n'y a pas de problème c'est du tissu lavable etc très clairement je ne laverai jamais ça parce que c'est du tissu un peu type papier voilà pour moi c'est plus du papier que du tissu donc je me risquerai pas à le mettre en machine à laver clairement pas donc ça déjà c'est un petit point ouais un peu décevant donc comme ça vous êtes au courant donc on a les trois couleurs voilà c'est bien emballé bien présenté bien plié c'est une toile qui fait logiquement deux mètres par trois et c'est livré avec deux petites pinces donc voilà rien d'extraordinaire jusque là c'est des pinces qui servent fort mais ça va permettre d'accrocher la toile correctement ça fait un peu cheap mais elles ont l'air de bonne qualité en tout cas je pense pas qu'elles seront prêtes à lâcher ici on a deux petits manuels d'utilisation et de montage et là nous avons un sac alors ça par contre c'est un point positif on a un petit sac avec tous les pieds et les barres pour le montage du support du fond vert donc ça c'est cool alors donc on se retrouve avec quelque chose qui va se scratcher comme ça et ça vient s'ouvrir voilà comme ça on a un autre scratch on a trois emplacements voilà la pochette est divisée en trois compartiments ici on a les barres pour le montage donc on va voir les pieds alors bah c'est exactement les mêmes pieds que pour mes softbox je vous mettrais d'ailleurs j'avais fait un unboxing je vous mets le lien juste ici c'est exactement les mêmes pieds c'est des bons pieds c'est pas des trucs de ouf faut faire attention quand même faut y aller avec précaution lorsque vous allez les manier mais très clairement c'est des bons pieds j'ai rien à dire je les utilise depuis plus d'un an et j'en suis satisfait je les démontre pas extrêmement régulièrement mais vu que je fais attention à mon matériel je le range avec précaution etc pour l'instant il n'y a rien de cassé tout fonctionne très bien on voit bien que c'est pas non plus extrêmement solide mais quand tout est démonté quand est tout plié correctement dans le sac et tout bien fermé ça craint rien franchement c'est pas en le transportant démonté que vous allez l'abîmer c'est surtout voilà si vous le déplacez lorsqu'il est monté en entier avec le poids de la softbox en plus plutôt au sommet du trépied il y a moyen de l'abîmer mais sinon voilà pour le prix c'est vraiment très bien et donc là on n'aura pas de surprise en ce qui concerne les pieds puisque ce sont les mêmes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester on va monter tout l'ensemble et puis on va faire un test fond vert alors le montage de rien de plus simple on défait on serre et là c'est pareil parfait alors ici sur ces trépieds là il va y avoir beaucoup moins de poids et de contraintes qu'au niveau des softbox donc du coup là vous avez encore moins de chances de les abîmer lorsque vous allez les déplacer franchement en termes de qualité et de solidité c'est très suffisant là on a le deuxième pied alors petite astuce pour les gens qui sont petits moi ça va j'arrive à atteindre le haut le sommet du trépied mais si vous êtes petit et bien n'hésitez pas à laisser la tige à cette hauteur là pareil pour l'autre trépied de venir mettre votre barre transversale entre les deux maintenant et ensuite et bien de venir la monter jusqu'en haut ça pourrait être pratique et ça vous évitera potentiellement d'être en déséquilibre tout le haut sur une chaise à visser le bazar et à tomber à tout casser voilà si on peut éviter de faire des conneries autant donc voilà pour cette petite astuce et maintenant on a des barres transversales que nous allons pouvoir assembler alors l'emballage ils aiment ça par contre ça c'est un peu un petit peu inutile bon bah au moins comme ça le matos est bien emballé et protégé et alors le système de fixation aussi est pas ouf mais fait largement l'affaire je vais vous le montrer un peu plus un peu plus proche ici la barre vous avez donc deux petits tétons là et quand vous venez donc les rapprocher on voit qu'ils rentrent à l'intérieur voilà ils sont juste serrés par une espèce de petit hu métallique qui vient faire pression et donc quand vous venez faire l'assemblage de l'ensemble vous appuyez sur ses tétons et hop vous venez enfoncer jusqu'à temps voilà que ça rentre comme ça et c'est solide ensuite celui-ci doit aller là parce que du coup sur les côtés on a des trous un peu plus grand des lumières on appelle ça en fait ça va permettre de pouvoir régler un petit peu l'écartement on va le mettre sur le pied donc il faut utiliser celui-là en priorité voilà rien de bien compliqué dans le montage en franchement hop d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de monter la totalité de la barre j'aurais très bien pu directement mettre celle ci à la place et comme ça va raccourcir un petit peu la longueur c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que je vais faire très clairement parce que ça va être trop long pour moi on va pas monter celle ci donc pareil pour démonter on appuie hop et on tire voilà on va juste monter trois bars ce sera suffisant voilà pareil pas besoin de serrer ça hyper fort hop voilà donc la barre est montée et là on va mettre alors le fond vert et je vais vous montrer la qualité du tissu pour que vous puissiez apprécier un petit peu celle ci et vous rendre compte que c'est pas forcément oufissime c'est du tissu un peu papier c'est pas ça fait vraiment vous savez les serviettes de table en papier de très bonne qualité il ya des serviettes en papier voilà un peu haut de gamme entre guillemets bah ça fait un peu ça serviettes qu'on peut avoir lors des mariages ou des réceptions c'est mi papier mi tissu c'est pas c'est pas oufissime oufissime donc c'est pour ça que je vous disais que voilà 50 euros je vous déconseille de mettre plus cher dans un tel kit parce que voilà on peut très bien se débrouiller à faire un fond vert avec rien en fait il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent là dedans là c'était uniquement pour me faire plaisir et puis que ce soit un peu plus professionnel facile à installer etc mais ce qu'il faut savoir sur un fond vert et ce qui est vraiment le plus important c'est la lumière parce que vous pouvez avoir un fond vert dégueulasse mettre une vieille couverture à vous qui est verte uni ou bleu uni et peu importe que vous avez une couleur uni et que vous n'apportez pas cette couleur sur vous sur vos éléments de décor vous pourrez la faire disparaître mais l'important c'est d'avoir une très bonne lumière si vous arrivez à éclairer votre fond uni de manière uniforme et vraiment net voilà qui est vraiment une bonne source d'éclairage et ben vous arriverez à faire des trucages avec un fond vert sans aucun problème le principal c'est la lumière le fond vert j'ai envie de dire c'est vraiment le dernier élément pour rendre la chose la plus facile mais le premier et le primordial finalement bah c'est de la lumière et voilà pour le petit conseil en tout cas en termes d'utilisation d'un fond vert oui je suis deg deg pourquoi puisque ce d*** d'appareil photo et bien c'est coupé et du coup je parlais dans le vent j'ai même fait la conclusion de la vidéo sans que ça filme voilà génial donc du coup et bien on se retrouve à cette étape j'ai monté le fond vert sur son support et ça m'a permis de me rendre compte de me rendre compte que bah il fait seulement deux mètres par deux mètres ce qui est vraiment totalement con mais à un point c'est voilà quoi c'est de la vulgaire serviette en papier et ils sont pas capables de mettre un fond vert qui fait la longueur de leur barre quoi la barre fait jusqu'à trois mètres de large enfin de longueur et le fond vert n'en fait que deux par deux voilà c'est même pas intéressant d'avoir un fond vert qui fait deux par deux il aurait fallu même qu'il fasse trois par trois pour avoir la possibilité de faire un retour au sol puisque des fois vous allez sûrement filmer en plan très large avec le sol et pour que vos pieds soient bien incrustés dans le fond vert bah il faut que vous puissiez aussi faire disparaître le sol sauf que là vous n'aurez pas la possibilité de le faire c'est vraiment nul donc je répète ce que j'ai dit en début de vidéo et je vais même l'appuyer plus fermement ça ne vaut pas 50 euros mais alors pas du tout parce qu'un bout de papier comme ça qui ça se trouve leur coûte 50 centimes à produire et seulement deux pieds métalliques qui certes sont assez solides comme je vous le disais tout à l'heure mais qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire ça ne vaut pas 50 balles très clairement je ne mettrai pas plus à votre place de 30 euros là dedans voilà 30 euros c'est largement ce que ça vaut on peut pas dire que c'est de la merde c'est du matériel correct mais même en mettant la petite pince sur la serviette en papier la serviette de mariage bah du coup j'ai réussi à déchirer légèrement la toile donc c'est pas ouf du tout et donc de là à nous dire que c'est lavable et repassable il y a un petit peu de foutage de gueule voilà clairement parce que jamais de la vie vu comment ça se déchire de peur je lave et je repasse ça sinon bah ça va faire comme si j'avais mis une serviette en papier à laver dans la machine ça va pas ressortir dans un super bêta alors je suis énervé parce que l'appareil photo s'est coupé et que du coup je voulais refaire la fin de cette vidéo mais je suis aussi énervé parce que bah c'est pas ouf voilà franchement dans les commentaires dans les photos tout le monde vous vend du rêve mais ce n'est pas le cas et comme je vous l'ai dit lorsque ce ne sera pas des articles concluants que je vous présenterai en vidéo bah je vous le dirai ça il n'y a pas de secret c'est clair et net voilà comme ça les choses sont dites on va quand même tester le fond vert parce que maintenant qu'il est posé testons le et logiquement ça devrait quand même bien fonctionner parce que j'ai des bons éclairages je vais d'ailleurs vous montrer je crois que je l'ai là voilà le tissu de fond vert que j'ai utilisé alors il est brillant malheureusement j'ai pas réussi à trouver quelque chose de mat voilà j'ai trouvé qu'un tissu brillant j'étais très pressé de trouver ce tissu c'était il y a quelques années je devais faire ça pour un mariage on devait tourner une petite vidéo fond vert c'était le truc de Michael Youn la coulou coulouche tache tache ou je sais plus quoi et on devait reproduire en fait le clip avec les effets visuels derrière etc du coup j'ai trouvé ça vite fait à l'arrache au dernier moment un tissu fond vert comme ça mais voilà ça n'a coûté que quelques euros je vais vous l'étendre comme ça vous allez voir la différence franchement elle est pas flagrante par contre celui là est de meilleure qualité on n'a pas autant de pliures que l'on peut avoir sur celui ci et puis bah ça c'est du tissu je peux le froisser comme je veux c'est pas gênant du tout alors que ça je vais vous faire le test d'ailleurs on va voir bon bah ça vous le froissez c'est de la serviette en papier ça revient pas voilà et puis ça marque vraiment bien donc en fait je crois que j'ai même pas utilisé le papier qui est fourni avec bah je vais utiliser mon fond vert ça va être la conclusion de cette vidéo donc bah voilà ça sera la conclusion de cette vidéo en plus mon tissu à moi et bah il est bien plus grand donc il va pouvoir couvrir une plus grande distance et je vais pas forcément avoir besoin dans mon cas de le faire tomber jusqu'en bas donc je pourrais avoir une belle bande comme ça qui vous fera tout le long ça sera parfait donc bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura bien guidé en tout cas dans l'achat de ce type de kit et que ça vous évitera de vous faire arnaquer ne mettez pas plus de 30 balles là dedans c'est mon dernier conseil même si les commentaires sont attirants même si les visuels sont attirants aussi ne vous faites pas avoir puisque ça ne vaut pas plus de 30 balles c'est juste le prix des pieds et puis point barre faut pas se foutre de la gueule du monde donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura guidé si c'est le cas et bien n'hésitez pas comme d'habitude à liker à partager à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées ciao voilà et puis ce tissu là on peut le froisser on peut le poser ça craint rien ça ça va rester dans son petit sac et ça va plus jamais en sortir je crois comme une petite vidéo donc vous brauché Sous-titrage ST' 501